alors bonjour à tous les amis aujourd'hui nous partons en angleterre voir cette magnifique morgan v6 roadster 3,7 litres allons voir la belle ou plutôt le missile sol sol admirez la combinaison de couleurs pour cette morgan roadster alors honnêtement extrêmement fan gros coup de coeur couleur ivoire avec un intérieur borbeau passepoil ivoire c'est magnifique sur une morgan les goûts et les couleurs comme on dit encore une fois ne se discute pas mais enfin je trouve que là cette couleur va merveilleusement bien à la carrosserie de la morgan et l'intérieur contrasté rouge et du plus bel effet regardez c'est vraiment superbe tour du véhicule on ne se lasse pas de la regarder c'est magnifique vous retrouverez donc les butoirs avant butoir arrière évidemment grillage de calandre vous retrouverez ici donc la radio croyez une antenne de radio qui était installée déflecteur latéraux les rétroviseurs ronds extérieurs deux baguettes de marche pied vous retrouverez ici en intérieur donc volant bois motolita cache combinateur garni de cuir souffler de rangement ici dans les portes cache serrure garni de cuir vous retrouverez tableau de bord bois autoradio cd installé ici vous retrouverez petit rétroviseur intérieur chromé donc l'intérieur cuir bordeaux passepoil ivoire les appuis-têtes brodées morgan capote easy wood donc bordeaux passepoil ivoire en contraste avec la couleur extérieure sur la partie arrière vous retrouverez le porte bagages double voyez qui vous permet je vous montre ici en ouvrant cette petite molette tac 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 voilà on glisse et là on glisse c'est size screen à l'intérieur et on referme puis on peut mettre la valise par dessus donc ça c'est vraiment top buton arrière ligne d'échappement sport roue de secours 16 pouces troisième feu stop voilà cette morgan est vraiment superbement équipée vous pouvez partir en vacances alors certes avec peu d'affaires mais enfin ça vous fait des vacances décalé admirez la combinaison intérieure regardez la planche de bord beauté de cette planche de bord c'est vraiment superbe regardez ça waouh vous avez également les cache traverse inox wahou waouh c'est vraiment superbe regardez le siège n'est pas abîmée pas esquinté franchement il est en superbe état magnifique ici en version capote et admirez donc cette capote everflex donc bordeaux avec passepoil ivoire avec voyez le bas des sidescreen également bordeaux associé à cette couleur ivoire c'est vraiment magnifique c'est une configuration de couleurs dont personnellement je suis extrêmement fan ça lui va très très bien cette auto regardez une morgan je trouve est aussi jolie capotez que des capotez regardez admirer que j'aime c'est voyez ces vitres quand on est à l'intérieur de la voiture capotez les vitres sont très basses on a l'impression d'être dans un cocon donc ici voyez il faut faire attention avec les déflecteurs voyez quand vous les ouvrez quand vous les refermez et bien ça vient se coincer donc il faut faire attention voyez à bien les ouvrir correctement sinon vous allez les coincer voilà la capote est en parfait état ici deux petits renforts qui ont été mis côté droit côté gauche je vais vous montrer pourquoi après le mica est en parfait état rien à dire alors je vous montre volontairement la bêtise à ne pas commettre mais quand vous décapotez la morgane si vous ne faites pas attention voyez si vous n'enlevez pas les petites oreilles qui sont ici et vous fermez en fait voyez vous venez pincer voyez la toile de capote vous venez la pincer entre les deux compas qui sont ici voyez et c'est ce qui est arrivé à l'ancien propriétaire voyez une petite trace d'usure qui est la petite trace de frottement donc en fait il faut la bonne méthode je recommence je vous montre ça voilà c'est qu'il faut enlever les deux petites oreilles à l'intérieur voyez les enlever chaque côté gauche droite hop voilà et donc à ce moment là une fois que vous décapotez ce que vous faites c'est que vous écartez voyez la capote hop vous l'écartez bien de la partie de l'armature et vous venez refermer comme ça voilà et là quand vous faites ça la capote est bien replié sur l'arrière voyez et puis là elle n'est pas pincée dans l'arceau voilà tout simplement il faut avoir la bonne méthode donc l'ancien propriétaire s'est rendu compte que ça frottait ici il a donc fait deux renforts de part et d'autre gauche droite c'est très bien ceci étant c'est inutile si on utilise correctement la capote allons voir le compartiment moteur je vais l'ouvrir avec vous d'une main pour vous montrer que c'est assez facile à faire voilà ici donc le moteur 3,7 litres 285 chevaux 350 Nm de couple c'est un moteur qui est diabolique dans une voiture comme ça on le voit qu'il est rentré au chausse pied voyez ici on retrouvera un tuyau qui n'est pas sur les autres puisque c'est un tuyau de climatisation option rare rare très très rare sur les morganes que dire de la propreté générale regardez c'est en état spectaculaire regardez le bloc regardez c'est vraiment superbe ici donc un compartiment moteur côté gauche vous avez ici voyez les deux tuyaux qui sont pas présents d'habitude qui sont en fait la climatisation qui est installée ici sur cette voiture option assez rare ici on voit la propreté générale de l'ensemble regardez au niveau des échappements rien à dire regardez le moteur donc c'est ici vous voyez Ford USA c'est un moteur 3,7 litres qui est monté aussi dans les mustangs les mustangs v6 c'est un moteur qui est diabolique honnêtement il rentre au chausse pied dans le compartiment moteur de la morgane c'est la digne héritière des grosses morgane plus suite que dire l'état général de l'auto est impressionnant regardez ça superbe alors les amis nous voici maintenant à bord de cette morgane roadster honnêtement je ne résiste pas à l'idée de vous emmener à l'extérieur de vous emmener profiter de la belle vous avez toujours la même clé sur cette roadster sur toutes les morganes d'ailleurs c'est cette espèce de clé en plastique Ford avec une petite puce anti-démarrage à l'intérieur vous voyez vous avez la deuxième clé pour le réservoir d'essence troisième clé pour les portes qui ne sert à rien et c'est tout ce petit accessoire qui vous sert à serrer vos molettes de side screen vous voyez hop on met la clé dans le contact tac et donc sur cette morgane roadster 3,7 litres il y a une option particulière qui a été installée voici ici le bouton de démarrage vous voyez il suffit d'appuyer dessus waouh et là on voit tout de suite que c'est un gros chat waouh sonorité démoniaque 7 789 km alors cette voiture est maintenant en route honnêtement ce qui est très beau c'est intérieur rouge bordeaux passepol ivoire avec cette magnifique planche de bord en bois les deux gros compteurs en partie centrale avec une cinématique au niveau des compteurs avec les aiguilles qui vont et qui viennent ça c'est très beau le volant motelita devant vous c'est magnifique bon on va faire chauffer l'auto et on va la faire rouler un petit peu à tout de suite alors honnêtement ces roadster 3,7 litres sont absolument sensationnels il faut raconter cette histoire de morgane qui a voulu mettre son gros moteur V8 dans les années 60 qui a rentré ce gros moteur au chausse pied dans le compartiment moteur et qui en a fait une morgane bodybuildée cet esprit de morgane bodybuildée est toujours resté au catalogue avec la plus suite jusqu'à 2004-2005 puis remplacé faute de norme par un nouveau modèle qui est une roadster donc équipée d'un V6 Ford d'abord en 3 litres 225 chevaux puis la toute nouvelle démoniaque roadster 3,7 litres sorti en 2013 avec le nouveau moteur Ford à 285 chevaux 330,340 m de coupe boîte 6 vitesses c'est un missile sol sol une sonorité assez incroyable et donc cette voiture est la digne héritière de la plus suite c'est à dire la morgane bodybuildée avec moteur de caractère alors honnêtement la position de conduite moi qui fait 1m92 avec les sièges inclinables je suis parfaitement bien installé la direction regardez c'est un vélo puisque la voiture est équipée de la direction assistée électrique donc vraiment extrêmement facile la voiture est aussi équipée de la climatisation petit bouton ici ce qui fait que vous pouvez faire une liaison sur autoroute capotée par exemple pour rejoindre votre lieu de vacances votre lieu de rallye et ça je trouve que ça a tout son sens sur une 3,7 litres parce que c'est une voiture qui a un moteur puissant coupleux associé à la boîte 6 vitesses donc en 6ème vitesse qui fait que vous pouvez rouler sur l'autoroute à 130 en ayant un régime moteur très faible donc une sonorité moins importante et puis vous mettez la clim voilà pour moi ça a un sens que dans cette voiture ensuite vous avez donc devant vous la petite horloge Smith sur la partie centrale donc les deux gros compteurs premier compteur kilométrage donc 260 km en vitesse de pointe évidemment elle n'y va pas ensuite jauge à essence température d'eau deux boutons ici la température et la ventilation de chauffage les warnings et puis le compte tour donc zone rouge 6500 tours max 8000 7792 km au compteur de la belle ensuite ce qui est intéressant de dire c'est que sur cette voiture 3,7 litres comparé aux 3 litres vous avez une boîte 6 vitesses qui est en fait une boîte 5 plus 1 vraiment c'est à dire que la 6ème est extrêmement longue elle n'est pas étagée de manière linéaire par rapport aux 5 vitesses et donc c'est vraiment une 6ème qui est allongée et qui vous permet de descendre près de 1000 tours le régime moteur entre la 5ème et la 6ème à ISO vitesse et donc vraiment c'est adapté sur une voiture qui a cette puissance et ce couple et notamment sur autoroute ce qui est intéressant également c'est vous voyez cette autoradio qui a été installée ici normalement il est au fond sur le Morgan mais du coup il n'est pas pratique on peut difficilement régler le volume etc vous voyez parce qu'il faut aller s'allonger en fait sous la voiture ce qui est assez dangereux l'ancien propriétaire a donc fait installer et a déporté l'autoradio sur cette partie là qui arrive quasiment en limite de façade de tableau de bord et du coup on va regarder d'un coup d'un doigt on y a accès et là c'est vachement intéressant bluetooth audio, tuner FM, lecteur CD on peut remettre quelque chose en USB également et donc du coup on a vous voyez vous pouvez écouter la musique sur cette voiture on va essayer de l'éteindre on va essayer de l'éteindre voilà on l'éteint ça n'a pas d'intérêt alors ce qui est également incroyable c'est le moteur de cette voiture puisque vous avez une sonorité qui est assez incroyable un couple qui est démoniaque puissance bon trop puissante mais c'est toujours pareil quand vous avez une voiture de 500 chevaux vous n'êtes pas obligé d'appuyer à fond sur l'accélérateur c'est le cas avec cette Morgane mais ce qui est sympa c'est le couple et les reprises associées quand vous accélérez légèrement sur la pédale regardez, j'appuie légèrement et là vous avez une sonorité incroyable regardez ça la voiture se faufile avec cette route de montagne regardez ça waouh franchement c'est un délice on va voir ce long capot qu'il doit regardez ça une sonorité assez incroyable je dois dire retour de notre tour habituelle une dizaine de kilomètres d'essai tour du véhicule à l'extérieur admirez cette couleur ivoire à la lumière du jour c'est vraiment somptueux c'est très élégant vraiment chic admirez ça voilà l'état de la voiture est exceptionnel vraiment et également admirer la combinaison de couleurs intérieures avec la boiserie et les sièges c'est vraiment somptueux l'état de la cellerie c'est vraiment superbe allons voir les dessous de la mêle premier tour général on voit un petit peu l'aspect de cette morgan roadster v6 3,7 alors ici on voit le châssis donc échelle ici les poutres donc longitudinales et puis vous voyez les traverses une, deux, il y en a plusieurs sur le châssis avec les parties bois donc ici le plancher au niveau du réservoir d'essence ici donc le plancher au niveau des sièges et puis les deux planchers au niveau des pieds conducteurs et passagers donc ici on voit que cette morgane a été complètement, vous voyez, traité de noir elle a ici donc la protection morgane châssis c'est une espèce de black zone, vous voyez, noir un peu goudronneux qui est pulvérisée par l'usine morgane au pistolet je dirais partout vous voyez, on voit même sur le faisceau électrique qui est ici ils en mettent partout sur les vis parfois ça déborde un peu sur la carrosserie ça déborde parfois un peu sur la partie de l'échappement on le voit ici, vous voyez, ici on avait un petit peu sur l'échappement bienvenue chez morgane ce sont des voitures artisanales faites à la main donc elles sont toutes uniques entre guillemets ici pour la partie de la suspension arrière vous avez donc l'essuie arrière rigide, classique avec donc le différentiel qui est ici les lames de ressort, donc pour la fonction ressort et les amortissures télescopiques ici vous avez ici, vous voyez, un tirant de bras longilineux qui permet de maintenir l'essuie arrière dans sa position qui permet de le rigidifier ici, on arrive sous la partie boîte de vitesse donc sur les 3.8.7, c'est une boîte 6 vitesses qui est honnêtement la meilleure boîte, je pense, chez morgane bon, ici, il n'y a rien à dire de particulier regardez, c'est neuf, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? regardez, je vous emmène voir à la caméra l'ensemble de tout ça, on arrive sous le moteur carter inférieur, vous voyez les carters regardez les vis de fixation du carter avant carter inférieur, regardez, tout est neuf vis de fixation du support moteur regardez le démarreur ici, les 13 de masse regardez les câbles, tout est neuf sur cette voiture, il n'y a pas grand chose à dire ici, regardez, on revient sur l'arrière de boîte de vitesse franchement, état neuf ! on arrive ici sur le demi-train avant droit ici, vous voyez la bague de suspension qui était correctement graissée, le fameux Kingpin ici, rotule de direction, rien à dire les disques n'ont même pas un dixième de millimètre de jeu d'épaulement c'est une voiture qui a fait de la balade ici, on voit les étriers de frein donc vous avez les étriers 4 pistons rien à dire de particulier vous avez les flexibles aviation donc, on arrive ici sur les radiateurs vous voyez que cette voiture en a deux et en fait, vous avez donc ici le condenseur de climatisation parce que la voiture est équipée de la climatisation vous avez également derrière le radiateur de refroidissement moteur alors, on va y ajouter un petit coup d'œil comme on sait d'habitude, il faut toujours surveiller ici, on voit que la voiture n'a pas le défaut tout est sec, donc le radiateur est en bon état on arrive ici sur la crémaillère de direction on voit que les soufflets sont parfaitement en place rien à dire de particulier on arrive sur le demi-train avant gauche donc ici, pareil au niveau de la suspension on voit que la bague a été correctement graissée donc, il n'y a rien à dire vous voyez, vous avez un ressort supérieur, un ressort inférieur le tout coulisse sur son axe et puis l'amortisseur qui est ici l'ensemble formant la suspension donc ressort amortisseur ici, vous avez donc le disque de frein avant qui n'a pas un dixième de millimètre d'épaulement donc il est neuf au-dessus de direction franchement, il n'y a pas grand-chose à dire c'est état neuf sur cette voiture vous voyez ici, vous avez deux courroies vous avez une courroie qui entraîne ici le compresseur de climatisation qui est installé ici vous voyez, entraîné par la poulie de vue de brequin et puis vous avez une deuxième courroie qui entraîne, je dirais, l'alternateur et puis la pompe à au plus haut voilà, donc classique ici, on arrive sur la partie freinage donc assistance de frein, master vac mètre cylindre, donc émetteur de frein vous voyez, la tôle par chaleur elle est neuve, qu'est-ce qu'on peut dire ? franchement, il n'y a rien à dire on va terminer par la partie de l'échappement donc cette voiture est équipée d'un échappement sport c'est une option donc la sonorité vraiment est superbe ligne d'échappement inox et donc en état neuf qu'est-ce que je peux dire de plus ? regardez, que ce soit côté gauche, côté droit même schéma même rendu regardez franchement, c'est magnifique tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite donc ici, je vous laisse admirer cette couleur ivoire qui va merveilleusement à la robe de cette Morgane c'est vraiment très beau ici donc, aile arrière droite ici, regardez, une petite rayure qui a été faite par l'ancien propriétaire en manoeuvrant dans son garage si la retouche, ça ne se voit pas je le signale, mais je vous assure qu'une fois la voiture sur ses roues, on ne le voit pas on est très exigeant, on vous montre tout ici sur l'aile arrière droite franchement, rien à signaler on arrive ici sur le marchepied droite ici, vous voyez, avec ses deux baguettes de marchepieds comme une option rien à signaler pour l'instant ici, non, là c'est de la poussière hop de la poussière on arrive ici sur l'aile avant droite franchement, rien à signaler j'en profite pour vous montrer les jantes vous voyez, ces jantes à rayons donc chromées avec, donc vous voyez, tubeless donc vous n'êtes pas de chambre à air vous êtes en valve vacillée rigide pour la sécurité, c'est mieux vous êtes en étrier, 4 pistons à l'avant regardez l'état des rayons et du disque derrière je vais vous montrer les pneumatiques, ce sont les pneumatiques avant en 255-16 qui sont en état neuf ce sont des pneumatiques qui sont d'origine de la voiture donc ils ont 7 ans et puis ils sont tout à fait en sculpture neuf pour la partie, donc face avant ici, rien n'a signalé est-ce que c'est ça ? non, une saleté donc ici, franchement non, pas grand chose à signaler non, là non plus le subitoire est en parfait état le phare aussi on arrive ici, on arrive ici sur la calandre donc c'est quoi ça ? non, c'est de la saleté ici on arrive sur la calandre donc rien à dire, grillage de calandre c'est une autre chose très jolie enfin, non, il n'y a rien à signaler on arrive sur l'aile avant gauche donc ici on voit qu'il y a eu un petit éclat de gravier mais combler par du style retour je le dis parce que je viens de le voir mais sinon, je vous assure que la voiture posée sur les roues on ne voit rien ici, donc rien à signaler gravillonnage l'avant gauche, non, rien ici, donc elle, avant gauche rien à signaler là agente, même constate de l'autre côté c'est état neuf que ce soit les disques à travers les rayons, les pneus franchement, ils sont tout souples rien à dire, rien à faire ici, elle avant gauche, on descend tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? non, c'est une saleté rien à signaler hop, là tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? non, ça c'est conant non, ça c'est de la crasse rien à dire ici, on arrive on finit sur le marche-pied selon des traces de chaussures, rayures franchement, là alors ici, on pourrait signaler une micro-rayures là, de chaussures mais enfin, c'est très 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 léger ici, on arrive sur l'aile arrière-gauche donc là, je vois qu'il y a une petite tête d'épingle de gravier qui a été mis avec du style retouche donc ça se voit pas, ça se voit encore une fois, je vous le signale parce qu'on est devant également une deuxième là on est devant sur le pont élévateur avec un microscope mais sinon, franchement, je vous mets au défi de le voir ici, on a du noir qui déborde un petit peu, ne vous inquiétez pas c'est la protection noire qui est appliquée par Morgane des fois, ça dépasse un petit peu sur l'arête de l'aile mais c'est d'origine comme je vous l'ai expliqué, ils en mettent un petit peu de partout hop, ici, sur le rebord, non, là, c'est neuf là, c'est quoi, non, c'est de la saleté, rien n'a signalé ici, donc, face arrière, les butoirs parfaits les échappements, ils sont propres, rien n'a signalé ici, la jupe arrière avec le feu anti-brouillard le feu de recul, donc, c'est en parfait état il n'y a pas une rayure de frottement les feux de recul, regardez l'état c'est neuf le butoir, c'est neuf franchement, il n'y a pas grand chose à dire ici, non, c'est magnifique l'échappement, non donc, on va terminer par les parties supérieures donc, ici, je ne vois rien le haut de capot, non, le pare-brise non, la saleté elle est en parfait état ici, les déflecteurs on voit toujours, pareil, des petites traces de frottement ça, c'est quand on ouvre le side-screen ça vient frotter dessus donc, ici, la capote, vous voyez Bordeaux avec le passeport d'Ivor c'est magnifique, elle est en parfait état ici, à noter, deux renforts qui ont été faits de part et d'autre l'ancien propriétaire l'avait légèrement pincée en la manœuvrant incorrectement vous ouvrez la porte, donc ça, c'est normal on ne peut rien y faire c'est l'avis d'une Morgane ici, en partie supérieure non, honnêtement, je ne vois rien elle est dans un état spectaculaire alors, nous revenons d'essai avec cette magnifique Morgan Roadster 3.7 ce qui me plaît, tout d'abord, la configuration couleur Ivoire, avec l'intérieur Bordeaux, c'est vraiment magnifique c'est comme une robe de mariée ça lui va très bien, cette couleur à la Morgane ensuite, l'état, cette voiture est impressionnante elle a été achetée neuve par le particulier auprès de qui nous venons de l'acheter c'est une voiture qui est donc première main qui n'a que 7500 km elle est dans un état assez exceptionnel, je dois dire ensuite, c'est une Roadster 3.7 la Roadster, c'est la digne héritière de la Morgane plus 8 qui est la Morgane avec le gros moteur la Morgane bodybuildée ici, la dernière version la plus bodybuildée de cette Roadster qui s'est équipée du moteur 3.7 avec la boîte 6 vitesses c'est tout simplement un missile sol sol c'est une voiture qui est impressionnante au niveau du couple de la sonorité qui est très différente des petites forfors mais pour toutes ces raisons, cette voiture est assez incroyable n'hésitez pas à venir à la galerie à venir nous voir, ce sera un plaisir de vous montrer la belle à bientôt, au revoir !